Yo les gens, c'est Anamichi, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui C'est le colisée de Ganfall Et cette fois-ci, ça va être plus Une vidéo analyse Parce que j'avais déjà fait Ganfall avec une team Mioch Une team slasher, mais bon, il fallait Mioch Il fallait les Cavendish, etc, etc Il fallait pas mal de choses, disons que c'était vraiment une team composée Avec ce que j'ai moi dans ma box Là j'ai essayé de faire quelque chose déjà de un peu plus Accessible, si je peux dire comme ça Ils vous font Marco En fait, je le fais en double Marco Et en fait Pourquoi je le fais, même si je le fais en double Marco Disons que c'est surtout pour charger les spéciales, etc En fait, il passe plutôt bien Marco Voilà, pour vous dire déjà tout Mais c'est surtout Pour vous dire un peu les choses plus précisément Parce que j'ai Si vous avez vu que j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur ce stage là Mine de rien, ça veut pas dire que je vous poigne que ce soit Mais c'est tout simplement que j'arrête pas de faire C'est juste ça en fait Je teste des trucs Et ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas Elle s'est passé cette team Le problème Là, en fait, déjà le premier stage Enfin, pour vous dire, voilà Vous allez me voir tout simplement faire ça C'est ce que j'essaie de faire en fait C'est de charger la spéciale de tous les personnages Grâce à Marco Grâce à Marco, en fait Vous avez une énorme Une grosse reduction des dégâts Lorsque vous avez plus de 70% de vie C'est pour ça que vous me voyez conserver la RCV Et puis faire en sorte, voilà De tout simplement charger la spéciale Normalement, bien sûr qu'il fera pas A 1000 et quels, voilà Il fera pas peine à 1000 Ce qui est génial vraiment C'est si on a 1000 d'auto-soins Je pense que si on a 1000 d'auto-soins Marco devient même Même en capitaine Ça peut être quelque chose de vraiment très violent Là j'ai 500 J'ai essayé de donner des boucles de socket Etc, c'est pas passé Je suis un peu dégoûté Je conserve et tout pour les légendes Bref, je m'éloigne du sujet là Je disais que La clé de ce colise est là C'est Kuma en fait Kuma pour Calgara Parce que Calgara préventivement Il vous change les orbes en brumpe Donc soit vous prenez Kuma Qui est un or booster En plus de ça Et il va vous changer toutes les orbes en bon orbe Sur tous les personnages C'est son utilité ici Autrement sinon Vous avez Shiki aussi Et Shiki en l'occurrence C'est classe booster Lui c'est un classe booster des ambitions Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire Moi j'ai préféré J'ai opté pour Kuma Surtout que sur Kuma J'ai des sockets en plus Qui me permet d'avoir 500 de récupération Et autrement après Le gros souci du stage aussi C'est qu'il y a pas mal de teams Qui pourraient le faire Mais le problème c'est En fait Il y a Ganfall revient à la vie Donc pareil aussi Au niveau du stage 2 C'est exactement la même chose Tout ce que je fais encore une fois C'est je tue ceux qui sont Un tour Et après j'essaie de conserver un peu J'essaie d'en garder un en vie Pour essayer de gagner quelques tours Mais voilà Vu que j'avais réussi à avoir Pas mal de quelques RCV C'est même pas pas mal Mais c'est juste quelques RCV Ça suffit vraiment pour Pour tout simplement Être dans le boost de Marco Qui permet de gagner pas mal de tours Assez facilement Je vous disais donc Qu'en fait Le deuxième souci de ce Red Boss là C'est de Pardon ou la Red Boss Je vais un peu vite aujourd'hui Le souci de Ganfall C'est qu'en fait Il revient à la vie Et quand il revient à la vie Il se met un bouclier Mais alors contrairement à un bouclier Que je pensais vraiment Léger C'est vraiment loin d'être le cas Soit vous prenez quelqu'un Qui réduit les dégâts Etc Ou soit vous prenez Vous avez le choix Entre Suga Qui justement permet en fait Lorsque quelqu'un Lorsque quelqu'un Est à moins de 10% De 10% 20% de vie Quand il a 4 pattes De De l'éliminer directement Ou soit autrement Ou soit autrement Vous avez aussi l'option Mioke Int Mais bon c'est une légende Donc si vous l'avez Bien sûr n'hésitez pas Ou soit Dernière possibilité Il y a aussi Moria Moria parce qu'il met Non seulement des dégâts fixes Mais en plus de ça Ganfall en fait Il revient à 40 000 de vies Mais c'est là le problème C'est qu'en fait Eniru par exemple Il met 20 000 de vies C'est pas assez J'essayais avec Sanji Le tout premier Il met 5 000 de vies C'est pas assez Vous pouvez prendre aussi Vista Int Mais Vista et mes 5 000 aussi C'est pas assez Bref Grosse galère Du coup voilà Soit vous avez Elmep aussi Qui réduit la défense à 0 Mais bonne chance Si vous mettez Elmep Moi j'ai des stockettes J'ai quelques stockettes Sur Sugar aussi Vraiment l'important aussi Donc là on arrive à Kuma C'est pour ça que Pardon J'en arrive à Calgara C'est ici que Kuma devient important Il permet non seulement d'avoir Parce qu'en fait Calgara est là quand même Aux alentours de 2 millions 2 millions d'HP Donc ça se retire pas non plus Comme ça Comme ça D'un clip D'un claquement de doigt Et 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 C'est pas fini Parce que Il faut aussi que En fait C'est pas suffisant Pour le tuer en un tour Donc il vous faut absolument Au moins socket level 1 De chaîne Autrement vous allez avoir 4 persos d'en bas Qui vont être verrouillés Ce qui vous empêchera De faire des dégâts Au second tour Bon là remarque Bon je vais vous dire Vu les orbes de merde Que j'ai eu à ce moment là J'ai pas fait des dégâts Mais voilà Après vous avez 2 orbes Vous avez 2 tours pour le tuer Au moins si vous avez juste Level 1 Moi je crois que j'avais level 2 Mais voilà je vous dis Qu'avec level 1 Ça passe aussi Donc là au niveau de cette partie là Voilà je pense que j'ai J'ai bien détaillé Et là où Marco devient Très efficace en fait C'est parce que Même si Gunfall Alors Gunfall En fait au début Il tape tous les 2 tours Mais il faut savoir Que à peine On lui retire 80 Enfin on lui retire A peine 10% Il s'énerve en fait Je crois que même là Il va s'énerver Si je dis pas de connerie 1,2 Voilà exactement Il s'énerve directement Et en fait Voilà c'est un peu Sans plus une feinte On va dire quoi Si il tape pas vraiment dans 2 tours Dès qu'on passe Un certain stade A ce moment là Il tape normalement Il tape à 5900 Quelque chose comme ça Ce qui fait qu'il tape à 2900 En double Marco Alors imaginez Si il tape à 2900 Et en plus c'est pas Vous récupérez 1000 Donc moi je récupère 500 500 c'est assez Mais voilà C'est comme Ça reste un peu de justesse Parce que voilà Si vous dépassez là Actuellement par exemple J'étais juste hors boost de Marco Si vous le savez pas Pour repérer ça Vous allez tout simplement Avoir Les petites écritures Capitaine Friand En fait Elles sont plus aussi grosses Que quand le boost est activé En fait Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça Je vous dis ça comme ça Donc si vous avez des RCV En fait voilà Gunfall Ce qui est intéressant C'est que tous les deux tours Ils vous changent Ils vous changent Les orbes Et soit ils vous mettez Des orbes de bloc Soit ils vous mettez Des TND Soit ils vous mettez De la viande Soit ils vous mettez En voilà Ils vous changent Ils changent Et ils s'avèrent souvent Qu'ils donnent De la viande Des RCV Ce qui revient Ce qui est parfait Parfait pour regarder Voilà Des orbes Voilà Non en fait C'est tous les deux tours C'est soit bloc Soit des orbes de J Soit des orbes de viande Soit des N Voilà comme ça Il met pas des orbes de couleur Donc vous avez pas mal de chance D'avoir des RCV Et il suffit de juste Une RCV Et vous remontez Dans le boost En fait Et du coup Tout le combat En fait Il se déroule comme ça Tous les deux tours Après si vous avez de la chance Bien sûr Faut pas hésiter Et dans tous les cas Sachez qu'en plus de ça Gunfall Il vous enlève Il change des orbes Donc ça sert à rien De conserver plus de deux tours Une orbe RCV C'est vraiment Autant la consommer Quand je veux dire Et après ça va être Ah ouais Il pouvait aussi mettre Des orbes blonds Des orbes blonds Il me semble que j'ai oublié De dire ça Tout à l'heure Mais voilà Et tout le combat Ça reste comme ça A un moment Vous verrez de toute façon Il se trouve que je vais pas avoir de chance Et il me semble que c'est maintenant Voilà Actuellement je suis hors boost Vous verrez les écritures Voilà Elle vient de réduire La police vient complètement de se réduire Du coup Bah je tape Mais j'ai aucun boost Et là Je n'hésite pas Et ça essaie de faire un max de dégâts De toute façon Enfin c'est pas très C'est assez C'est complètement Inutile ce que je fais Mais en fait c'est surtout Pour essayer de gratter un maximum Là de toute façon Je sais que je suis hors boost Et là Du coup ce que je fais Tout simplement Je me dois complètement D'utiliser un des marcos Ah non même pas Ici je vais pas utiliser un des marcos Parce que j'ai une orbe RCV Du coup je me suis dit Que je peux encore gratter un coup Un tour Même si J'ai pas de boost Dans tous les cas Je sais que Ganfall tape à 5900 Quelque chose comme ça Ganfall son pattern En fait c'est tout le temps ça Il frappera tout le temps 5900 Et tous les deux tours Il vous changera le sort C'est juste ça A prendre saut de 20% Quand il se met à 4 pattes Et bah tout ce qui fait Une grosse attaque De 120 95 000 je crois Donc voilà Maintenant je ne pouvais plus Je ne pouvais plus attendre Je ne pouvais plus staller Donc là j'ai utilisé marcos Juste pour récupérer ma vie Et pour revenir dans Le boost de réduction de dégâts C'est pour ça que comme ça C'est ça le but de la stratégie Ce qui fait que Marco devient plutôt efficace Parce que Ganfall même Nous aide à nous donner pas mal d'RCV Et vu qu'on a pas beaucoup de vie En plus c'est pas on remonte vite A 70% Et c'est comme ça pendant tout le long Alors voilà la voyez Et là il me semble que voilà De toute façon J'ai utilisé les comme je dis Ça sert à rien de garder plus de temps les ordres Parce que si vous avez suivi Tous les deux tours Et change les ordres Donc c'est pour ça que tout simplement Même si j'avais fou le billon En fait Je n'ai pas gardé l'ordre de Marco Car je sais que le tour d'après Je ne l'ai plus dans tous les cas Et c'est comme ça pendant Voilà Alors là en fait Si vous avez 6 possibles Là je dis bien que c'est 6 possibles Parce qu'en fait Là ce serait plutôt dans l'optique Où vous avez Kuma par exemple Comme moi Il n'est pas spécial max Mais il sort sa spéciale Sors à 23 tours Donc c'est pas non plus Il n'est pas level 1 je veux dire Et dans cette mesure là Sachez que le must Bien sûr Kuma En fait le boost de Kuma Est meilleur que celui de Marco Donc vous avez plus de chances De tuer De tuer Ganfall Parce qu'il faut quand même pas L'emmener en dessous de 20% Faut pas déconner Et vu que là J'étais à deux doigts De pouvoir activer Le boost de Kuma Ce que j'ai fait maintenant C'est que j'ai juste récupéré Les RCD Voilà Et j'ai pas touché Ni aux bombes Ni aux TND Car tout ça Kuma le convertit En bon ordre Donc là voilà Et j'avais assez de vie en plus Donc maintenant Maintenant qu'il est Mon but n'était plus De lui enlever plus de la vie Mais c'était juste Voilà De faire en sorte Que la spéciale de Kuma se charge Et en plus Dans tous les cas En fait là Oui je me suis rappelé Qu'après il m'a changé les ordres Et voilà Maintenant que la spéciale de Kuma Est chargé Bien sûr Faut pas activer Marco avant Sinon vous allez avoir Le boost de Marco Qui est le boost de Marco Il est de 1,5 Et celui de Kuma Il est de 1,75 Et même si On peut dire 1,5 à 75 Bref sachez que Quand on parle de 84 000 Etc Il y a une grande différence Donc voilà aussi Donc après On active Eneru Pareil aussi En fait Ne faites pas non plus Marco et Eneru Parce que c'est un peu con Bien sûr C'est Lord C'est Kuma Eneru Et Marco Ensuite Alors aussi l'emplacement Cette team elle efficace Pourquoi il y a Vista En fait Parce que Vista Il donne les bonnes orbes Aux deux personnages Qui sont en dessous C'est pour ça qu'il faut absolument Mettre Eneru Et Vista En dessous Enfin c'est dans le Là c'est vraiment dans l'optique Histoire de ne pas dépendre De la chance En fait Parce que sinon Il peut s'avérer Que voilà J'aurais très bien pu prendre Blue Jelly Par exemple Qui change Qui permet de switcher Mais si on n'a pas Dans plus C'est qu'on est dans la merde Du coup voilà Vista il est vraiment intéressant Et en plus il en fait Tout plait Donc c'est bien pour Tout le monde Au revoir de dire Voilà Ganganfall revient à la vie C'est là où ça devient Très très galère En fait Avec 90% des teams C'est qu'en fait Son bouclier est tellement résistant Que par exemple J'ai mis la spéciale de Sabo J'ai mis le Rocketman Le Rocketman est censé faire 100 000 de dégâts fixes Mais avec ce bouclier de merde Et bah non Ça fait 1 en fait C'est une résistance Vraiment exagérée Et c'est là où Sugar intervient En fait C'est que voilà C'est ici Ou la spéciale de Sugar On l'utilise Et on en parle Pour de ce vieillard Et voilà Donc voilà Pour la partie analyse Ça a mis un peu de temps Je pense Il y a eu D'autres colisées Etc Sachez que je suis encore Dans le colisée de Canduro Aussi J'essaye des trucs Même si c'est un peu compliqué Mais en tout cas J'espère que ça vous a plu La vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à l'achat A la ricop d'habitude Ça nous fait super plaisir Et moi je vous dis A bientôt A la prochaine Ciao à tous